Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors oui ça fait une éternité que je ne vous ai plus fait de vidéo Et vous pouvez m'engueuler, me fouetter, m'injurier, faire tout ce que vous voulez Mais si vous avez suivi le blog, vous avez remarqué que j'ai fait une très longue pause De plusieurs mois pour raison personnelle Et là je viens juste de relancer le blog pour cette nouvelle saison 2017-2018 Et du coup j'ai décidé aussi de refaire quelques vidéos Alors je me sens moins à l'aise sur Youtube que sur le blog Moi mon truc c'est vraiment faire les photos et écrire Et du coup je pense que je vous en ferai vraiment par rapport au contenu que j'ai à vous montrer sur le blog Par exemple aujourd'hui je vais vous faire un haul de mes achats Pourquoi ? Parce que pour les hauls j'aime vraiment vous montrer comment les vêtements tombent sur une personne En l'occurrence sur moi J'aime vraiment bien vous faire des catwalks en vidéo pour vraiment vous montrer comment ça tombe Comment ça vole, comment ça se plisse, etc, etc, etc Et là j'ai passé une commande à Zos il y a quelques semaines, il y a 3 semaines je pense Parce que j'avais reçu un chèque cadeau d'amis Et du coup j'ai fait une méga commande avec des vêtements, des accessoires et de la décoration Je vais vous montrer ça tout de suite Et donc voici la commande à Zos Elle est vraiment énorme, c'est super lourd Et en plus elle est arrivée en deux parties Un sachet et la grosse boîte que vous venez de voir Alors je vais vous commencer par les vêtements, ça va être plus simple Comme d'habitude vous allez voir les vêtements en catwalks Donc moi qui marche et vous pourrez voir exactement comment ça tombe Donc je vous donne les détails du vêtement à chaque fois Et je vous mets les liens vers les articles dans la barre d'infos On commence avec un vêtement pour lequel j'avais beaucoup d'espoir Et qui finalement m'a un petit peu déçue C'est cette robe en jeans que voici Alors c'est une robe en jeans à manches longues Un peu comme un chemisier, ouais c'est une robe chemise en fait Elle est cintrée ici à la taille Alors j'attendais beaucoup cette robe parce que moi j'adore les vêtements en jeans Si vous suivez le blog depuis quelques années vous savez que j'en ai déjà plusieurs Robe salopette, robe évasée, etc. etc. en jeans avec et sans manches J'en ai vraiment beaucoup Et du coup j'avais envie de m'appuyer celle-ci Sauf que je trouve que sur moi elle ne rend pas hyper bien Alors j'ai montré aussi sur Snapchat et certaines d'entre vous m'ont dit que ça m'allait bien Et qu'elles étaient fans mais moi j'ai du mal, je ne me sens pas très bien dedans Peut-être qu'elle est un peu grande mais je ne pense pas Parce qu'au niveau de la poitrine ça tombe comme il faut Je trouve juste que la coupe est un petit peu large et elle est un chouïa longue Mais vous allez voir ça de toute façon sur le catwalk maintenant Au niveau des finitions du détail de la robe, elle est fine mais pas trop fine Donc c'est une robe de mi-saison quand même Les finitions sont bien, elle taille correctement Comme je vous disais c'est juste au moins, je trouve que ça ne donne pas très bien Elle est plutôt sympa et je l'ai prise en taille 20 celle-ci Je pense qu'au niveau de la poitrine, une taille 18 aurait été peut-être un peu juste A voir, à voir Ensuite un vêtement un peu spécial qui est celui-ci C'est une chemise rayée Alors elle est vraiment particulière Alors vous allez le voir sur le catwalk Elle paraît être une chemise assez classique Mais en fait on peut la porter de différentes façons Alors quand on la porte d'une manière classique Elle est plutôt longue à l'arrière, elle m'arrive en dessous du potin Et devant elle remonte un peu Elle taille tout à fait correctement Elle peut se porter comme ça toute longue Ou alors moi j'aime bien la remettre dans mon jeans à l'intérieur devant Voilà ça c'est une façon de porter Mais surtout cette chemise elle a quelque chose de particulier Ce sont ses bretelles à l'intérieur Alors bien sûr si vous la portez comme une chemise normale Vous n'allez pas voir qu'il y a des bretelles On ne verra pas que vous avez des bretelles en dessous Mais en fait à l'intérieur il y a des petites bretelles ajustables Et du coup vous pouvez porter cette chemise ouverte Donc les premiers boutons ouverts Pour laisser apparaître les bretelles comme si c'était un top Il y a aussi une troisième façon de la porter Et ça c'est vraiment original En fait vous pouvez carrément retirer les manches Et les nouer sur l'avant Pour la porter comme un top Le seul truc c'est que moi je trouve que Hormis quand elle est portée d'une manière classique Je trouve que le col à l'arrière se met pas du tout Il tombe Enfin je trouve que ça donne pas bien Et du coup même si j'avais aussi beaucoup d'espoir dans ce vêtement Je pense que je vais le renvoyer Parce que je suis pas très très satisfaite au final Non Troisième vêtement Et ça c'est une grosse tendance De cette saison déjà de la saison passée C'est le jeans très taille haute Le jeans mama Je voulais essayer parce que justement C'est tendance et je voulais voir que ça donnait bien Sur une fille qui a un gros ventre comme moi Un tablier Donc on va vous montrer comme ça Et finalement je trouve que c'est pas Pas très joli Et surtout sur celui-ci J'aurais pu peut-être essayer la taille en dessous Là c'est une taille 20 Je pense que taille 8 aurait été Mais le problème c'est que L'un ou l'autre Je sens qu'il y aurait un problème au niveau de la cambrure du dos Vous savez que moi j'ai souvent ça Je suis très cambrée Et du coup l'arrière flotte Comme ça il y a un écart Et ça va pas du tout Et j'ai ce problème là avec ce jeans Mais de toute façon je trouve que le trait taille haute Arrive trop haut Et que ça fait un gros ventre Plus qu'il ne l'est Enfin c'est pas très avantageux finalement Et du coup Bah c'est raté J'aime pas trop A voir si je retourne en train une autre fois Mais en tout cas pas avec celui-là Je vais le renvoyer Avant dernier vêtement Et cette fois c'est pas vraiment un vêtement C'est un vêtement de nuit en fait C'est une chemise de nuit A carreau rose Alors cette chemise de nuit Bah je trouvais ça sympa d'avoir une chemise de nuit En chemise En vraie chemise longue Un peu comme si on portait une chemise d'homme Sauf qu'elle est rose Donc c'est très fille Mais finalement je la trouve trop longue Au niveau de la taille ça va C'est aussi un 20 je pense Oui c'est un 20 Mais c'est vraiment au niveau de la longueur En fait la longueur il me faudrait Je pense qu'un centimètre en moins Et puis je la trouve large Mais enfin je sais pas Il y a quelque chose qui classe avec cette chemise de nuit Et du coup elle me plaît pas tant que ça Et je vais aussi la renvoyer Après elle est agréable à porter Elle est justement Elle est vraiment agréable à porter C'est différent de porter une chemise comme ça Que de porter un pyjama top short Ou t-shirt pantalon Genre de choses Et ça change de ce que je porte d'habitude A donné que moi j'achète pratiquement tous mes pyjamas Chez Primark Donc c'est souvent comme je vous disais Des top short Ou des pantalons Et c'est plutôt pas désagréable De porter ce genre de truc Sauf que je trouve que ça me va pas Donc je vais la renvoyer Il me reste encore deux vêtements à vous montrer Ce sont mes préférés de la commande Bien qu'il y en ait un qui va pas très bien Donc je vais devoir échanger Mais je vous le montre quand même Donc c'est mes deux préférés On commence avec mon préféré Des préférés C'est un petit top En voile Bardot Donc avec les épaules dénudées Vous pouvez voir qu'il y a un élastique en haut Il est un peu court Enfin il est pas long en fait Il m'arrive un peu haut Mais justement je trouve que c'est sacré bien Dans la coupe Il est très sympa Il est très agréable à porter On pourrait croire qu'il est transparent Mais en fait non Parce que moi quand je le tiens comme ça Je vois la transparence à travers Mais en fait Vous allez voir Si je mets ma main On voit pas grand chose Et du coup pas besoin de mettre un petit top en dessous Non il peut se porter Au dessus de ses sous vêtements Il n'y a pas de problème On voit rien à travers Il est vraiment très très sympa Il taille vraiment très bien Très agréable Il est génial Et ça aussi c'est une taille 20 Et ce vêtement c'est pas un vêtement de la marque Azoz C'est un vêtement de la marque Live in Love Que je ne connaissais pas du tout Et qui est vendu donc chez Azoz Curve Parmi les autres marques Il t'a donné qu'Azoz c'est un multi marque Et donc c'est un vêtement plutôt sympa Mon préféré de la commande Regardez aussi le petit détail sur la manche Franchement il est vraiment bien Et on finit la partie vêtement Avec un pull léger C'est un pull rose Avec comme particularité ses manches Avec des froufrous tout le long Que vous voyez ici Alors ce pull est top 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 Je l'aime Il est beau Il n'est pas trop chaud C'est un vêtement aussi de mi-saison Le seul problème c'est que les manches Vous allez voir sur le 4 poules Les manches sont un peu longues Et du coup ça fait des plis sur mes manches C'est pas bien droit comme il faut Donc je suis un peu déçue Je l'ai pris en taille 20 Mais je pense que je vais les recommander en taille 18 Pour voir si ça change quelque chose Normalement oui A tout donné je vais perdre quelques centimètres Aux manches Et on verra Mais je l'aime beaucoup en tout cas C'est juste le problème de plis Qui ne me plaît pas trop Mais j'espère que la taille 18 Ira Donc je recommande On en a fini avec les vêtements Et à présent je vais vous montrer La décoration que j'ai acheté Alors j'ai acheté des décorations Pour ma chambre Parce que ma chambre A des murs blancs Et des meubles noirs Et je trouve ça Un chouillatrice Vous savez que j'adore la couleur Que je ne vis qu'aux couleurs Et du coup j'avais envie de la décorer Avec des trucs un peu lumineux Un peu colorés Un peu fun Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté Tout d'abord un total classique Je pense que toutes les blogueuses En ont un Sauf moi Jusqu'à maintenant C'est un Light up message board Que voici Alors certaines l'ont su Moi je n'en avais pas encore reçu Et puis je voulais un light board Un peu plus grand Que ce que j'ai déjà vu Et je le voulais en écriture noire Donc c'est plusieurs caractéristiques Qui m'ont fait que j'ai acheté celui-ci Donc sur Azos Il est plutôt sympa Il est la taille absolument que je voulais Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur Alors c'est vraiment très simple C'est vraiment un light board comme ça Il marche avec des piles Et vous avez des sachets Avec des petites lettres noires Il suffit de les placer De les glisser ici Et d'allumer le board Et ça va être un light board lumineux Je trouve ça super sympa Je pense que cet article Je vais plutôt le mettre dans mon salon Comme ça je me mettrais des petits messages Ou je demanderai à mes amis Qui me mettent des petits messages Pourquoi pas En fait au niveau de cette commande J'ai quasi pris que des trucs lumineux J'ai pris aussi Ce petit LED Earth Light Donc c'est un coeur lumineux Alors ça marche avec Des piles aussi C'est un article qui vient de New Look Qui était vendu chez Azoth Voici comment ça se présente Donc en fait c'est une espèce de gris Qui est autour de la lumière Et les lumières sont au milieu Vous pouvez voir que ça marche avec 3 piles 3 piles c'est juste quand même Et aussi ce petit machin pour les attacher Donc c'est plutôt sympa En petit coeur Et ça ça va finir dans ma chambre Ensuite toujours de la lumière Et toujours du rose J'ai acheté une guirlande Flamenco Alors Flamenco Ce sont des flamants roses Qui sont en plastique Plastique dur Vous pouvez voir Et donc c'est une vraie guirlande Qui elle aussi marche avec des piles Et cette fois c'est 2 piles C'est fou n'empêche Le nombre de guirlandes Qui marchent uniquement avec des piles Moi je me rappelais Avant j'avais plutôt des guirlandes Qui marchaient sur alimentation Pile C'est chouette Mais en même temps c'est chiant Parce que ça s'use vraiment très vite C'est le seul inconvénient Après la guirlande est plutôt sympa Et je vais l'installer Au dessus Sur la largeur de mon lit Comme ça Je vous le montrerai de toute façon Quand ça sera placé Autre décoration Et celle-ci je ne l'ai pas déballée Parce que je ne suis pas sûre de la garder C'est une guirlande gonflable Ballon Qui écrit le mot célébré Alors pourquoi je ne vais pas la garder Parce que J'ai l'impression D'après la photo Qu'elle est un petit peu petite en fait Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais là vous voyez Ça fait un petit peu la hauteur d'une main Et je pensais que c'était un peu plus grand Donc j'hésite à la garder Je réfléchis pour le moment On verra quand j'aurai déjà décoré le reste de la chambre On verra un petit peu Ce que je vais faire avec celle-là Mais je ne pense pas que je la garde Décoration un peu de fête Plutôt de fête Avec Je ne sais pas comment ça s'appelle C'est un ballon Aucune idée Un ballon guirlande Je ne sais pas c'est quoi Comment ça s'appelle Mais c'est ceci Ah si c'est noté en dessous Je ne sais pas si je vais bien le prononcer Un tasse solide Onycon Donc ça se présente comme ceci C'est assez grand Vous ne voyez pas bien Parce que là il est encore emballé En fait il fait vraiment tout à largeur Il se déplie Je vous le montre de plus près Comme ceci Il se déplie Et puis il y a des trucs qui tombent C'est plutôt sympa Et ça aussi je vais mettre dans ma chambre En espérant que mes chats N'essayent pas de l'attraper Quand il sera pendu Et pour finir dans la déco Juste un petit truc fun Que je voulais prendre C'est une sucette A confetti cœur C'est juste pour faire des photos Instagram Parce que j'avais besoin d'un petit peu de déco Et je trouvais ça assez sympa En petit confetti Et le fait que ça soit une sucette Qui fait un C'est pas vraiment une sucette C'est un truc qui fait Sauf que je ne vais pas le faire Parce qu'à mon avis Si je le fais dans la maison Je vais en retrouver plein Pendant des mois Mais je trouvais ça plutôt sympa Je n'ai pas déballé encore Ah il y en a qui tombent quand même Mais voilà Et ça ne coûte pas très cher Ouh il y en a plein qui tombent en fait Donc voilà Et pour finir ce haul J'ai aussi acheté Des boucles d'oreilles Alors c'est des belles accessoires J'ai acheté Des boucles d'oreilles Ouh je vais les faire tomber Des boucles d'oreilles comme ceci Alors Voilà vous allez le voir Je vais le mettre comme ça Voilà vous voyez bien A différentes tailles Je vous les montre Je les ai en main Je les emmêle Donc à différentes A trois tailles C'est un lot de trois tailles Que vous voyez ici Bien sûr c'est une boucle d'oreilles Des boucles d'oreilles séparées Mais c'est un lot de trois tailles Je trouvais ça sympa Parce que je n'en ai pas des grandes comme ça Et pour finir J'ai aussi acheté des boucles d'oreilles C'était un vrai coup de coeur Et en plus ce sont des coeurs Ce sont des coeurs Dorés Boucles d'oreilles Donc on enfile Je ne sais pas si vous allez bien voir Vous allez voir de plus près de toute façon Dans les trous de son oreille Comme ceci Et voilà ça fait des coeurs Alors celles-ci Je les ai mises très souvent Depuis que je les ai achetées Déjà C'est tellement fin que ça se déforme Je ne sais pas si vous le voyez comme ça Mais c'est un petit peu déformé Et le truc qui est chiant C'est que J'ai essayé de le mettre Jusque là dans l'oreille Puis j'ai essayé de le mettre Plus loin dans l'oreille Et à chaque fois Ça finit toujours par bouger Et se retirer de l'oreille Alors c'est super chiant Et je pense que je vais devoir mettre Tout simplement une attache Mais où je ne sais pas encore Et comment je ne sais pas Parce que c'est quand même assez fin Mais en tout cas Tout seul comme ça Juste enfilé dans l'oreille Dans le trou de l'oreille Ça a tendance à tomber C'est juste un peu chiant Après elles sont super belles Franchement Elles sont vraiment super belles Voilà Vous avez vu tout mon haul Azoz Donc ce haul contient Je ne sais plus 15 articles je crois De la déco des vêtements Des accessoires Je suis assez contente De tout ce que j'ai reçu Sauf ces vêtements Au final je ne vais garder Vraiment que le top Bardeau orange Que vous avez vu Le reste je vais renvoyer Et le plus gros Ce que je porte ici Vous voyez c'est un peu trop grand Je vais commander La taille en dessous En petit bonus Je voulais juste montrer D'autres éléments de déco Que j'ai acheté Mais cette fois c'est chez Primark J'ai acheté Cette ravissante Ravissante pardon Ravissante Ghirlande Unicorn Que voici à 8 euros Qui est très très sympa aussi Et surtout J'ai acheté Cette magnifique lampe Unicorn Aussi chez Primark Elle est vraiment très très sympa Donc je vous montrerai Bientôt Je ne sais pas si on voit bien Tout ça Dans ma chambre Qu'elle sera décorée J'espère que ce haul Vous a plu On se retrouvera Très 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 bientôt Avec un autre haul Très très attendu C'est le haul Harry Potter Et d'ailleurs Avec cette vidéo Vous aurez l'occasion De gagner quelques articles Que j'ai acheté Chez Primark Pour la collection Harry Potter Je vous pose ça Vraiment très rapidement Je pense que je le tournerai Encore fin de cette semaine Voilà je vous dis donc A très bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada